Ici j'ai utilisé tranquillité parce que je prenais vraiment très très cher Faut pas hésiter à les utiliser, c'est pas comme si ça revenait tous les 10 ans Et celui-ci est mort, on peut détruire les... Alors vous pouvez détruire ici les armes pour accéder à la base de maïe légèrement plus vite Et ainsi pouvoir passer la petite base qui se trouve entre vous et elle Vous pouvez, c'est pas impossible Parce que vous avez une petite base que vous allez pouvoir récupérer pour leur permettre C'est quoi ? C'est du mana ? Oh c'est pas mal tiens Shando t'as fini ? Parfait Pourquoi je t'appelle Shando ? Shando c'est maître, c'est une sorte de titre d'honneur mais bon Ah parfait, vous allez revenir ici, je m'attends à ce qu'on se fasse attaquer sous peu Donc on va... Toi on va t'envoyer là-bas, je savais que j'avais aussi des feux follés en bas etc Mais comme ça ça me fait une grosse quantité de bois et c'est bien On va remettre du cuir Je vais construire, je fais les améliorations ici parce que cette base on va l'abandonner Mais je crois qu'elle sera plus attaquée une fois qu'on aura fait la seconde base Donc en soi, voilà, vous allez vous mettre là Stop Et on va agir Du côté de Tyrande, elle dispose de reconnaissance qui lui permet d'envoyer une chouette qui va explorer la map tout simplement Donc c'est utile pour voir s'il y a des ennemis que vous avez raté, des zones secrètes etc Flèche de flamme qui est inactivable, qui peut augmenter de 30 les dégâts qu'elle inflige à chaque tir mais qui consomme du mana Ce que je conseille de s'activer Aura de précision quand même de 30% les dégâts infligés par vos alliés Et bien entendu ils attaquent encore à gauche C'était prévisible mais néanmoins ça ne m'amuse pas plus que ça Maïev tu te ramènes au corps à corps Je crois que j'ai perdu une alliée, ouais, malgré les puits de lune mais peu importe De toute façon on arrive presque à la fin de cette première partie Et une fois qu'on en aura fini ça sera vraiment beaucoup plus simple Bref, elle dispose également Donc de son sort final qui est étoile filante Qui inflige 50 points de dégâts régulièrement Je crois que c'est toutes les 2 ou 3 secondes pendant 45 secondes C'est vraiment extrêmement puissant Et je pense d'ailleurs que je ne vais pas tarder à m'en servir bientôt Donc on va s'avancer Malheureusement vous ne pouvez pas faire grand chose pour ce côté-ci Donc je recommande juste de s'acharner, de rester prêt à soigner éventuellement un allié Comme cette pauvre Archer qui prend super cher Archer prend super cher Et voilà les golems de guerre qui sont vaincus définitivement Donc on va s'avancer un petit peu Donc je conseille d'envoyer Hop là Et après vous allez vous attendez Honnêtement moi c'est la seule chose que je fais dans ce genre de cas Je laisse l'IA faire tout Normalement voilà les personnages vont attaquer d'eux-mêmes les adversaires qui restent Et comme vous pouvez le constater ils tombent extrêmement vite Ils sont tous soignés grâce à tranquillité Et la pluie d'étoiles filantes permet d'afficher des gros dégâts Vous aurez remarqué que je ne contrôle plus les personnages individuellement Parce que j'ai trop peur d'annuler l'attaque suprême L'étoile filante de tirante Je crois qu'ils ont retiré ça Parce que dans Reign of Chaos Il me semble que si vous aviez un personnage bloqué en mode Je lance une super attaque de la mort Et que vous utilisiez un sort qui les bloque Et que vous déplaciez le groupe Ça a annulé le sort Ce qui était stupide Mais désormais ce n'est plus le cas Donc désormais il ne nous reste plus qu'à achever les derniers naga Et nous avons une base avec plein d'or Je vais aller récupérer cette unité qui était une archère Donc ce n'est pas très tragique Ici on a un navire qui est entouré de Murloc Mais peu importe Ah non Détruire la base suffit pour terminer cette première partie Vous pouvez aussi la finir en allant vers Maiev avec les deux héros Je me suis heureux de vous avoir rejoint à temps Maiev Prêtresse Tyrande Je suis étonnée que vous soyez venue en personne Êtes-vous ici pour apaiser votre conscience ? J'ai fait ce que j'avais à faire Maiev Vous n'avez pas à me juger Vous avez assassiné ma patrouille Et libéré le traître C'est vous que l'on devrait enfermer dans une cage Arrêtez toutes les deux Le danger reste grand Maiev, quelle est la situation ? Il ne reste plus de ressources dans cette zone Shando Nous devons trouver une mine d'or Si nous voulons rassembler plus de troupes Et marcher contre le camp d'Illidan Très bien Attends-nous en ce cas J'ai du mal à trouver que Maiev a tort sur le coup Parce que honnêtement Tyrande a quand même assassiné sa patrouille comme elle disait Donc c'est pas facile de lui en vouloir d'être aussi agressif envers cette chère Tyrande Ici nous récupérons tous nos arbres Donc bienvenue au retour de l'échéance A savoir que vous avez déplacé ces gros machins lent Pour les inciter à s'emmener Il vous donne 5 feu follets en bonus d'ailleurs Mais je vais laisser cela ici Pour simplement récolter du bois Comme ça ce sera fait Pour donner un tout petit peu plus d'histoire là-dessus d'ailleurs Maiev a une haine, une rancune particulière envers Illidan Par le fait qu'à l'origine Celui-ci était un héros des elfes de la nuit Pendant la première guerre contre la Légion Ardente Et un beau jour Lorsque la Légion a été déchue Illidan a trouvé malin, drôle, intelligent De créer un second puits d'éternité A l'origine la première guerre contre la Légion Ardente Qui était je crois la guerre des temps anciens La guerre ancienne L'ancienne guerre, je sais plus, peu importe Sérieux, bon vas-y toi Parce que je préférais conserver ces bâtiments Pour être tout à fait honnête Au pire je peux perdre l'hôtel Mais j'apprécierais de conserver les puits de lune et compagnie Parce que la zone où on va aller est très peu pratique A défendre Normalement ils n'attaquent jamais Je sais pas pourquoi tout d'un coup ils le font mais bon Passons Donc pendant cette guerre A l'origine c'était Azshara Vous savez la reine dont on a entendu parler De mission plus tôt Qui avait essayé d'obtenir plus de pouvoir Et qui avait fait un contrat Avec la Légion Ardente Ce qui est en soi une très mauvaise idée Bien entendu de manière générale Mais peu importe Et à cause de ça Ah parfait il peut s'enrassiner là Je voulais essayer de le mettre pas trop loin Donc bon A cause de ça Elle avait utilisé le pouvoir du puits d'éternité Pour essayer d'invoquer Sargeras dans ce monde Ce qui n'est pas Ce qui a heureusement été arrêté par Malfurion Bien entendu Et Tyrande Et Maïev aussi Je crois qu'elle était peut-être dans la bataille Mais je ne peux pas le confirmer Parce que c'est probablement des bouquins Ouais c'est des bouquins très certainement Que je n'ai pas lu Mais je me suis renseigné un petit peu quand même Et donc de manière générale Dans le concept Tous ces types Donc le puits d'éternité Qui était ce qui permettait aux elfes De la nuit d'être super puissants A exploser Ce qui a fait que Sargeras n'a pas pu entrer dans le monde Mais Illidan avait récupéré suffisamment Pour fabriquer un second puits d'éternité C'est à dire qu'il a mis de l'eau du puits d'éternité Dans un autre Ouais on va les mettre là Dans un Les eaux du puits de l'éternité Dans un lac normal Il a créé un second puits d'éternité Il faisait ça pour son pouvoir personnel Le sommeil Et disons que bon bah Les elfes de la nuit Ils ne sont pas trop pour ce genre de truc Toi à l'origine Je voulais que t'ailles là-bas Et que tu te poses Espèce d'andouille Bref Donc ils ont envoyé des troupes Pour les arrêter Et il me semble que le frère de Maiev Était dans le tas Et celui-ci a été tué par Illidan Ce qui fait qu'elle a tendance A ne pas trop aimer ce dernier C'est pour ça qu'elle a demandé A être sa jolière Et à le garder jusqu'à la fin des temps Puisque c'était pour le crime Qu'il avait commis Avec le second puits d'éternité Qu'il a failli détruire les elfes de la nuit Puisque le premier était déjà une catastrophe Illidan a été condamné A rester ad vitam aeternam Sous la terre Par son frère Plutôt que de le condamner à mort Ce qui n'était pas très sympa Parce que moi personnellement Je vais auto-condamner à mort Ne vu ce que parce que Attendre l'éternité enfermée Vous vous rendez compte à quel point c'est cruel En avant Ouais Donc ça c'est l'histoire Assez simplifiée Tu vas pas mourir quand même Non c'est vrai Des elfes de la nuit En tout cas du côté d'Illidan Et donc Maïev n'aime pas Illidan du tout Elle le déteste Et par conséquent J'ai un peu du mal à lui reprocher Non j'ai en laissé deux ici en fait Vous deux vous allez vous ramener par là-haut Donc là en l'état actuel Nous avons désormais une mine d'or Toi tu vas aller réparer ce truc-là Ouais Nous avons une mine d'or Nous n'avons plus qu'à nous constituer Des défenses suffisantes Donc là malheureusement Je peux pas faire le mode J'explore pendant que Je commence à préparer mes unités Notez que vous pouvez changer aussi Les raccourcis pour la construction d'unités Et compagnie Sauf que je n'ai pas eu la volonté De le faire puisque ça Je vais me faire trois fofollées J'essaye d'en garder un minimum Pour le bois Parce que Sait-on jamais Déjà ? Que faites-vous ici ? Ce combat ne vous regarde pas J'ai eu tort de vous relâcher Illidan Je m'en rends compte à présent Vous êtes devenu un monstre Un monstre ? C'est ce que vous pensez de moi ? J'ai toujours eu De l'affection pour vous Tyrande Je me cherchais que vous prouvez mon mérite Ma puissance La puissance brute ne saurait remplacer la vraie force Illidan C'est pourquoi je vous ai préféré votre frère Justice sera Donc là Illidan nous a attaqué En personne Celui-ci J'aurais préféré être alerté Plutôt de sa présence Parce qu'il s'est tout pris dans la face J'ai l'impression Et ça a fait Qu'il s'est transformé Illico Pronto Et j'ai pas eu l'occasion D'essayer de pouvoir utiliser Sarment sur lui Ce qui n'était Pas très pratiquement Ah parfait Je suis tombé Bah ouais Parce que j'ai perdu quelques unités Contre ce chair Donc bon Il est très 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 casse-pied Illidan est très dur à affronter Parce qu'il possède déjà Brûlure de mana Qui inflige des dégâts Aux alliés environnants Il dispose d'une capacité A pouvoir Toi tu vas t'améliorer en arbre d'éternité Que je puisse commencer à lancer D'autres recherches Ça m'arrangerait Il peut se transformer En Il peut se transformer en démon Qui est sa capacité suprême Et celle-ci est vraiment Très très lourde Ce qui lui rend aussi Pas mal de vie Donc c'est un adversaire Assez casse-pied À affronter Et je dois reconnaître Que de manière générale Il est recommandé De rester vigilant Et d'espérer Juste réussir à s'en débarrasser Aussi peu possible Donc là malheureusement Je vais être plus ou moins Alors je ne vais peut-être pas Attendre complètement Je peux peut-être envoyer Maïev se balader un petit peu Ici il n'y a rien Alors je dois avouer Que je ne connais pas bien Tous les objets qu'il y a Mais on va essayer De se promener Et de voir ce que je peux récupérer Donc on peut récupérer encore D'enfort Donc mon entretien faible Ne va pas durer Mon aucun entretien Ne va pas durer Et nouvelle unité Les géants des montagnes Parait l'une Je n'en avais pas vu Depuis longtemps La venue de la Légion A réveillé Nombre de nos anciens amis De leur long sommeil Ces puissants guerriers Nous seront d'une aide précieuse Ouais Pour ceux qui se disaient Que les elfes de la nuit Manquaient de gros tanks Voici le géant des montagnes Celui-ci est tout simplement Une énorme unité De corps à corps Avec énormément de vie 1400 points de vie Et plusieurs capacités Il peut y avoir de ses provocations Pour forcer les ennemis A attaquer le géant des montagnes Gourdins de guerre Qui lui permet de transformer Un arbre Pour en faire Un énorme gourdin Ça transforme ses attaques En dégâts de siège Et ça lui permet D'augmenter sa portée Et peut-être ses dégâts aussi Donc c'est intéressant Mais ça ne dure que 15 coups Peau dure Qui réduit les dégâts subis Et pour l'instant Qui réduit la durée des sortilèges Donc c'est très puissant Mais par contre Comme vous pouvez le constater Bonjour l'entretien Ces trucs sont très coûteux Là pour le moment Je vais juste me contenter d'avancer Par là-bas Il y a une seconde mine d'or Ainsi qu'une série de tortues Que vous pouvez tuer Je dois admettre Que je ne vais pas m'en occuper maintenant De toute façon Je n'ai pas moyen d'accéder Là-bas sans évolution naturelle J'essaie juste d'explorer les lieux Par là-haut Je crois qu'il y a une fontaine de santé Yep Il y a une fontaine de santé Et un peu plus loin C'est la base d'Illidan Alors cette base est intéressante Parce que vous pouvez y accéder De deux côtés différents Tiens toi Tu vas te ramener Et Euh Non Tiens je ne vais pas me les raccourcis Pour lui Ok tant pis Si vous ne mettez pas les raccourcis Par contre Enfin il a ses propres raccourcis Parce que comme j'ai chargé Le Agissant Comme j'ai chargé normalement Un style Enfin le Le truc Point exe Machin truc là Enfin pas point exe Mais Le machin qui permet De De mettre Les custom keys Ça signifie que Désormais tout le monde A ses custom keys Et si je ne les connais pas Ben Tant pis pour moi Donc idéalement Je recommande De mettre toutes les mêmes Donc si nous avons la base d'Illidan Les troupes de Maïev Sont toutes régénérées Donc on va s'en aller Mais je vais retourner à la base Parce que ça fait un moment Qu'ils n'ont pas attaqué J'ai pas envie de me retrouver pris En plein milieu d'une attaque Alors que je n'ai pas accès A mes défenses Donc là aussi Nous avons nos derniers renforts Mais pour le moment Je n'ai pas besoin de renforts complémentaires Je suis en entretien faible Mais en ayant dépassé Amplement Trop Les Le maximum que je pouvais faire Donc je vais faire des puits de lune En bas Je déteste cet endroit Parce que vous avez Cette espèce de De coin d'eau En plein milieu En bas C'est bizarre Me souvenir Ouais non Ils sont que deux Honnêtement Non Restez là Maïeft Je m'en fiche S'il détruise un puits de lune A la limite C'est pas tragique Au pire S'il détruise tout C'est pas dramatique non plus Mais c'est vrai que Ouais non Lui il va jamais On va jamais arriver à temps On va arriver pile après par contre Mais c'est pas très grave Comme je l'ai dit Bon les puits de lune J'en refaire Voilà la raison De qui ? Ah des volants D'accord Pas grand chose à dire C'est toujours des maudits volants Maudits Vous vous êtes en bon état Toi t'as fini d'être construit Donc tu vas aller réparer ce truc là Du côté de Maïeft C'est bon Alors malheureusement On a perdu un puits de lune Mais c'est pas dramatique C'est un peu bizarre Mais quoi que non Tenez On va les laisser par là Parce que j'ai probablement En profité pour les envoyer En Une exploration un petit peu Broit T'es chez personne toi ? Wow Le type c'était un indépendant Euh ben rejoins la troupe numéro 2 Et toi tu vas aller nous fabriquer Un autre puits de lune L'intérêt de faire des puits de lune par là C'est surtout de pouvoir générer Nos troupes Et aussi de pouvoir en construire d'autres Parce que Quand je vais attaquer la base d'Idan Je vais vous assurer Que je vais y aller en brutal Je vais pas m'ennuyer Ah je vous jure On peut y accéder Par deux côtés différents Et je pense que la meilleure stratégie C'est justement de faire ça D'y aller par deux côtés différents D'attendre J'enverrai probablement une partie de mes forces Avec Tyrande et Malfurion Par la partie nord Pendant que la partie Bien entendu Maiev C'est bloqué Donc hop Pendant que l'autre partie Qu'est-ce qui implique ? Ah d'accord ok C'est un niveau 7 Je me disais Mais comment ça se fait Que je prends aussi cher Sur les C'est parce qu'il y en avait un niveau 7 Super costaud Mais bon Je m'en fiche de toute façon Ah il y en avait deux niveaux 7 Bref on a eu d'autres renforts Ce qui est bien Parce qu'en plus on a des types en forme d'ours Toi je vais probablement te remettre en forme En forme normale On va les laisser régénérer un petit peu leur mana Et surtout attendre que ceux qui sont sous lenteur N'y soient plus Toi t'as fini de fabriquer Donc tu vas me fabriquer un autre puits de lune De ce côté-ci Toutes les recherches ont été lancées Donc j'ai pas besoin de m'interroger Ça les recherches ont été lancées Toi tu me feras plus tard un autre feu follé Quoi que non J'ai pas un feu follé dans le coin Tiens toi Tu vas te ramener Tu vas nous faire un arbre du savoir Pardon pas de la sagesse Comme ça ça me permettra de Parce que c'est ce qui me manquait en fait Il me manquait que Vous vous allez rester là pour défendre Contre une attaque potentielle d'Illidan Toi tu sers à rien On va avancer de ce côté-ci Mais il me semble que c'est juste la base d'Illidan Donc à part un adversaire à terrasser Et voilà Tiens moi c'est un objet par là-bas Euh Non Sauf que maintenant t'es prisonnière Bon Euh Non Ah celui-là Je veux que tu prennes Bon d'accord Prends cet arbre J'ai pas d'autre choix en fait Je vais l'utiliser pour libérer la voix de Maïev Enfin je pourrais la refaire téléporter Mais je trouve que c'est du gâchis de mana Voilà Et par là normalement On devrait tomber sur l'autre partie de la base d'Illidan Alors il a une base très 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 vaste Je tiens à préciser Mais bon voilà Donc en fait non Maïev Je vais te poser par là-bas Et on va se contenter Donc de faire d'autres puits de lune Pour atteindre encore deux je pense Pour atteindre le maximum Donc là ça va vraiment être juste Attendre J'aimerais bien qu'Illidan se ramène une dernière fois Que je lui défonce la tronche Et que j'envoie ensuite les troupes de Maïev Ici pour défendre Pendant que ces troupes-là s'occupent De la dernière zone à explorer Qui est la seconde mine d'or Qui se trouve ici Et après ça on va commencer A lancer notre assaut Ça va pas être plus compliqué Hein ? Ah oui Donc on peut lui permettre De lancer son truc en dos On peut fabriquer ici Mais il faut Ah oui l'ancien des merveilles Je vais pas vers l'ancien des merveilles Puisque je crois qu'il ne vend rien Rien du tout d'intéressant Et il faudrait d'ailleurs Que je répartisse un petit peu plus Les objets Chose que j'ai un petit peu oublié de faire Euh... Vous savez quoi ? Maïev Tu vas y aller Je pense pas qu'il y aura une ag... Je pense pas qu'il y aura d'agression Avant un certain temps Euh... Maïev Donc tu vas donner La robe des mages Euh... L'anneau de protection Mais je dois admettre Que j'ai envie de lui laisser le reste Sera fait Je pense pas qu'il y aura une agence